On a fait à la fois des entraînements pour recharger les batteries mais aussi pour pouvoir travailler parce que c'est la seule semaine où on pourra mettre un peu des choses en place pour travailler sur les quatre prochains matchs qui arrivent, où on n'aura pas le temps de pouvoir aller sur le terrain. Donc il fallait cette semaine à la fois permettre à l'effectif de pouvoir récupérer et à la fois aussi de pouvoir bien travailler. On a remis peut-être un niveau certain, donc ça nous permet malgré toutes ces semaines de pouvoir travailler dans une certaine cohérence. Qu'on ait des résultats ou pas de résultats, on travaille avec la même rigueur. J'ai même trouvé cette semaine qu'ils avaient été peut-être encore même plus concentrés que d'habitude et pourtant ils sont très très concentrés. Et cette semaine ça a été, je ne sais pas s'il y avait une prise de conscience ou par rapport à ce qui s'est passé ce week-end, mais ils ont été très bons dans le travail et très exigeants avec eux-mêmes. Donc j'espère que c'est bien sûr de bon augure pour la suite. J'ai eu un discours avec le groupe aussi par rapport à ça, qui m'appartient, mais à un certain moment on ne peut pas baisser non plus. Alors il y a l'aspect athlétique, mais on ne peut pas baisser notamment aussi au niveau de notre jeu quand on fait des remplacements. Et autant à Guingamp je ne l'avais pas vu, autant là peut-être ça a été un peu différent, mais c'était un match tous les trois jours, donc il faut aussi associer l'aspect athlétique et l'aspect tactique. Mais on doit malgré tout, quand on fait beaucoup de changements, et notamment les cinq changements, on ne doit pas non plus changer de visage. Et cette semaine on a travaillé énormément sur ça. Donc j'espère que ça va nous permettre d'être encore plus cohérents et que le groupe soit encore plus cohérent. Je vais redire la même chose que quand j'ai dit à Guingamp, quand on est parti à Guingamp, c'est-à-dire que c'est une équipe avec l'un des meilleurs effectifs de Ligue 2, un club qui a l'habitude bien sûr de jouer la Ligue 1, avec un entraîneur très expérimenté. Donc une équipe qui a énormément de valeurs athlétiques de course. Donc c'est une équipe qui allie aussi à la fois des anciens, qui ont beaucoup d'expérience et beaucoup de jeunes. Donc oui, ça va être encore un match très compliqué à gérer. Et maintenant, on sait aussi comment faire pour pouvoir mettre en difficulté les équipes adverses. Donc ça va être, je pense, un match assez ouvert. Et en plus, c'est une équipe qui a la capacité de durer, puisqu'ils marquent beaucoup de buts dans les dernières minutes ou dans le dernier quart d'heure ou dans les 20 dernières minutes. Donc il va falloir être, nous, très présents pour pouvoir essayer de faire ce qu'on fait depuis un moment et d'essayer, bien sûr, de marquer plus de buts que l'adversaire. Mais en essayant de tuer le match un peu avant, si on a la capacité de le faire. C'est presque un tournant, en fait. Si on arrive à sortir bien de ces deux prochains matchs, après, ça nous permettra de voir les choses différemment, notamment sur l'effectif. Je ne dis pas sur le championnat, je ne parle pas de points, je ne parle pas de classement, surtout sur l'effectif. Comme je vous l'ai dit, moi, et je le répéterai, on va avancer tranquillement, on va faire notre bilan au 20ème match et on verra au 30ème match, on le saura. Après, oui, c'est toujours intéressant d'être là et maintenant, c'est à nous de pouvoir y rester le plus longtemps possible. Il faut rester tranquille, il faut rester mesuré et il faut avancer tranquillement. Et en essayant surtout que les joueurs, et que, oui, après, le plaisir des gens, ça passera par le plaisir aujourd'hui des joueurs et du club. Mais bon, on ne peut pas faire autrement.